Salut la famille, bienvenue sur AirN15. Aujourd'hui on installe des nouveaux injecteurs sur ACIVI et des bobines R8 avec le calculateur Speedwino. Allez c'est parti. Alors, histoire que vous vous rendiez compte à quel point le calculateur Speedwino, donc celui-ci, est plug and play, donc ça c'est la version 2 avec le boîtier bien propre et tout ça, je vais l'installer du coup directement après avoir débranché le calculateur d'origine. Donc c'est un P28. Preuve, la voiture elle démarre tranquille, sans problème. Là, je débranche et je débranche le calculateur d'origine directement en direct, sans couper, sans rien du tout. Je branche le Speedwino. Notez bien le quatrième connecteur, celui-là il nous sera utile pendant qu'on va installer les Coiland Plug. Et voilà, là le calculateur est branché. On met le contact. On attend notre fuel prime. Et la voiture elle débranche. Donc, comme vous pouvez le voir, il est entièrement, mais quand je dis entièrement, c'est exactement plug and play avec le calculateur d'origine. Du coup, là, maintenant qu'on a fait, du coup, la connexion avec le Speedwino, on va commencer à câbler les Coiland Plug d'abord. Allez, c'est parti. Bon, donc dans un souci de rapidité, j'ai déjà câblé le faisceau pour les Coiland Plug. Il est là. Ce sera pour des bobines R8, donc je le positionne comme ça ici. Je vais commencer par débrancher tous les connecteurs qu'il faut, ici, comme ça. Alors, maintenant qu'on a nos bobines, du coup, de R8, on a juste qu'à les positionner comme ça, en fait, directement à l'intérieur des puits de bougie. Parce que les puits de bougie de série D sont très, très petits, sont très, enfin, ils sont très étroits. Mais les bobines de R8, en fait, sont exactement bonnes pour pouvoir entrer dans ces puits-là. Après, on les aligne comme on veut. Moi, j'aime bien les mettre comme ça, en diagonale. Et on n'a juste qu'à connecter le faisceau comme ça. Tac, tac, et tac. Après, il nous restera deux fiches ici. Deux fiches qui sont très, très importantes. On va voir tout de suite à quoi elles servent. Alors, ces deux fiches-là, du coup, elles vont dans la fiche du Delco, donc du faisceau d'origine. Alors, le gros câble rouge, lui, il va aller avec le noir et jaune. C'est ce qui alimente, en fait, la bobine d'origine. Donc, c'est le plus après contact. On le branche ici, comme ça. Et ça, c'est le signal du compte-tour. Donc, on le branche sur le bleu du distributeur. Hop, une fois que c'est bon, on le laisse de côté, comme ça. Et la partie moteur, donc, bobine et comment s'appeler le faisceau de la bobine, tout ça est connecté. Donc, on passe maintenant à l'intérieur de la voiture. Et du coup, donc, au niveau de l'habitacle, on n'a juste qu'à brancher la fiche qui vient du faisceau. Et c'est là que notre quatrième connecteur entre en jeu. Du coup, on branche comme ça. Et le montage de nos cohélande plug est fait. Voilà, il y a que ça à faire, en fait. Du coup, maintenant que tout est connecté, donc, tous les câblages et tout ça, on passe au démarrage. Donc, le premier démarrage avec les cohélande plug. Donc, point mort, bien sûr. Contact. Hop, on a notre fil prime. Et hop. Et la voiture tourne avec ses cohélande plug. Et on n'a plus besoin des faisceaux d'origine, en fait. Du coup, nos cohélande plug, c'est bon. Et on va passer aux injecteurs, maintenant. C'est parti. Bon, alors, pour les injecteurs, il va falloir d'abord dévisser la rampe d'injection. Telle qui est ici, du coup. Il y a... Alors, techniquement, il y a trois boulons à démonter derrière. Mais sur la main, il n'y en a que deux. Parce que sur le collecteur Sconctu AliExpress, il n'y avait pas... En fait, les trous ne s'alignaient pas. Du coup, j'en ai un là et j'en ai un là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, alors, je vous mets les deux injecteurs côte à côte. Donc ça, c'est un injecteur de Honda en OBD1. Donc, c'est des injecteurs à haute impédance. Et c'est des 240 cm3. Ça, c'est un injecteur Siemens qui vient d'une mini-coupeur S, donc les R53. C'est des injecteurs qu'on peut considérer comme étant OBD2 par rapport à la génération à laquelle elle est sortie. Mais le plus important, c'est que c'est des hautes impédances aussi. Et que le débit est de 340 cm3. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le monter directement sur la rampe des Civic. Parce que la tête de l'injecteur, elle est au standard européen. C'est-à-dire que le diamètre fait 14 mm. Sur celui de la Honda, la tête de l'injecteur, tac, elle, elle fait 12 mm. Euh, plutôt 10 mm. Et il y a une différence aussi sur les injecteurs, c'est que, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas de la même taille. Du coup, directement comme ça, on ne peut pas les monter. Mais, on peut trouver sur le net ce qu'on appelle des top hats. Donc, c'est des chapeaux, tout simplement. Et c'est des, c'est des, on va dire, c'est des chapeaux d'adaptation. Où le diamètre intérieur ici, c'est 14 mm. Et le diamètre extérieur, c'est 10 mm. Du coup, quand on le met sur l'injecteur européen, entre guillemets, on revient sur une taille pratiquement identique. Au niveau de l'affiche, c'est à peu près la même. A noter que sur l'injecteur de mini, il y a un très, très petit ergot, ici, à l'intérieur, que vous pouvez faire sauter à la pince. Et après, pour le reste, c'est plug and play. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer d'abord le top hat dans la robe d'injection. Et après, on va mettre l'injecteur dans le top hat. Et on remonte le tout. Allez, c'est parti. Bon, alors, maintenant qu'on a monté les injecteurs qui sont en place, que la rampe est serrée, avant de brancher les connexions électriques des injecteurs, on va faire un test de mise en pression. C'est-à-dire qu'on va mettre le contact deux ou trois fois pour que la rampe d'injection monte en pression et qu'on essaye de détecter s'il y a une quelconque fuite au niveau de la rampe et au niveau des top hat à l'interface avec l'injecteur. Et si tout est bon, on peut brancher nos fiches, comme ça. Allez, c'est parti. On essaye tout de suite. Donc, je mets le contact. Et effectivement, il y a une fuite. Alors, après investigation, la fuite était au niveau, justement, de l'interface avec le chapeau et l'injecteur. Et les coupables, c'est cela. C'est des joints toriques. Du coup, je les ai juste changés. J'en ai eu en stock. Enfin, j'ai eu de la chance d'en avoir en stock. Du coup, on refait un test de mise en pression. Tac. Et on est bon. On est bon. On est bon. Du coup, maintenant, je peux remettre les connexions électriques et on peut passer à l'ordinateur pour insérer les données des nouveaux injecteurs et faire le démarrage. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer le thune, on va brancher aussi notre sonde large bande à l'arrière du Speedwino parce qu'il a un contrôleur de son. de large bande intégré. Donc, on le branche comme ça à l'arrière. Les câbles, on les mettra bien après. Notre port USB, il est branché. Et maintenant, place à l'ordinateur. Bon, là, on est directement dans Thuneur Studio. Donc, on lui demande de se connecter. Là, il récupère tous les paramètres du calculateur. Donc, on va aller sur Setting, donc les paramétrages. Et on fait Engine Constance. On fait Required Fuel. Et c'est là qu'on change la taille des injecteurs. Donc, là, on indique les 340 cm3. Tac. On fait Burn pour être sûr que c'est enregistré dans le calculateur. Et au niveau des paramètres d'injecteur, là, on a le coefficient de correction, en fait. le dead time, le fameux dead time. Du coup, là, il est à 1,6 au voltage de fonctionnement, c'est-à-dire 14 volts, pour les injecteurs d'origine Honda. Les paramètres pour cet injecteur-là, c'est 1,2 millisecondes avec quasiment la même courbe. Donc, on met Burn. Excellent. Closed. Là, il nous demande de redémarrer le calculateur. Donc, on va juste le débrancher. du port USB et le rebrancher. On va bien sûr refaire toute la boucle d'acceptation, parce que là, il est en train de me dire que ce n'est pas le bon firmware. Et du coup, là, je mets le contact. Et je démarre la voiture. Et là, du coup, ça démarre. Là, la sonde d'oxygène est en train de chauffer. Donc, il faut attendre à peu près 30-40 secondes pour qu'il affiche la FR. Là, la voiture est en train de chercher son ralenti, bien sûr, parce qu'il y a de nouveaux injecteurs. Et dès que la FR sera correcte, on pourra réajuster le dead time. Là, vous voyez, on est à 15-16. Donc, le dead time, il n'est pas forcément bon. On va l'augmenter de 0,2 millisecondes. Et on va voir quel effet ça a. Tac. Il me demande de redémarrer. Bon, on redémarre. On redébranche. Tac. On redébranche. Et oui, la sonde d'oxygène est encore en train de chauffer. Là, effectivement, on sent qu'elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus régulière. Donc, je pense qu'on a le bon dead time. Bon, ça sera confirmé par la suite avec une petite carte au. Mais ouais, au ralenti, elle est à 15-10-14-9. Donc, on est plus ou moins bon. Le ralenti est stable à 800 tours minutes. 850 tours minutes. Donc, on est bon. Alors, juste une petite confirmation. Je m'étais planté sur la taille des injecteurs. Du coup, je viens de la régler dans le tuner studio. En fait, c'est des 315. Ce n'est pas des 340. C'est pour ça que le dead time était erroné. Du coup, je l'ai remis à 1.2. Et là, la voiture, elle tourne nickel. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Là, le ralenti, il est extrêmement stable. Donc, encore une fois, c'est des 315. Ce n'est pas des 340. Sur ce, la famille. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Likez. Je ferai encore d'autres vidéos sur les Speedwino et les Honda. Aujourd'hui, c'était les bobines. Mais bon, on fera des vidéos pour expliquer comment faire une carte d'eau avec la large bande et tout ça. Si vous êtes intéressé par le calculateur, contactez-moi plutôt en message personnel sur Instagram. Il me reste encore quelques unités. Donc, si vous voulez en équiper votre Honda, vous savez où toquer. Allez, salut.